bonjour à tous et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte pour la fête des mères alors pour ça cette carte j'ai pris ce papier qui vient de chez action le texture vintage et j'ai pris ce modèle-ci j'ai pris du papier doré légèrement pailleté donc ça je l'avais trouvé chez nous il vous faudra des dyes donc moi j'ai choisi celui-ci celui-ci donc celui-ci qui vient de chez action celui-ci qui vient de chez action également celui-ci aussi et ce lot là qui vient de chez aliexpress donc celui-ci et celui-ci on va prendre ce modèle là le tout petit pour faire une petite étiquette voilà pour les dyes ensuite j'ai pris ce set de tampons alors je ne sais plus du tout où je l'ai eu ça fait très très longtemps que je l'ai donc je vais me servir de ce tampon là rien que pour toi et celui-ci avec amour donc pour les tamponnages pour un des deux tamponnages on va se servir de l'inversa marque et on va venir l'embausser en doré donc ça c'est pour le sentiment tout 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 réfléchit aussi tu vous faudra des fleurs donc moi j'ai pris celle-ci qui vient de chez action alors ça fait très très longtemps que je les ai j'ai pris des pistils donc des roses et des blancs qui viennent de aliexpress voilà pour les fleurs je vais prendre également des demi perles et pour mettre avec les fleurs donc j'ai pris ces espèces de petites feuilles enfin ces espèces ces petites feuilles voilà verte en fait qui viennent là des pistils j'ai tout simplement voilà dépiéter donc les pistils et j'ai récupéré hop voilà le feuillage comme ça voilà pour ça je vais prendre cette petite découpe arabesque que je vais couper pour mettre donc avec les fleurs j'ai pris deux petits morceaux de ruban et avec les tiges des fleurs voilà j'ai fait donc ces petits aiguiguilles comme je les appelle vous savez vous prenez votre tige de voilà votre tige de feuillage comme ça vous l'enroulez autour d'un pic ou de quelque chose de fin et ça vous donne ce voilà pour les fleurs et je crois que c'est tout et il vous faudra également une base de cartes donc moi j'ai pris une de chez action de 13 par 13 que je suis revenu découper mais après vous pouvez prendre du cardstock tout simplement donc on va mettre ça en place et puis on commence alors pour commencer soit vous prenez une base de cartes qui fait 13 par 13 soit vous prenez un cardstock donc moi j'ai pris une base de cartes qui vient de chez action c'est du blanc nacré donc une 13 par 13 que je suis revenu couper à 11 ennemis par 11 ennemis donc ça pour l'instant on met de côté on s'en servira pour la fin ensuite je prends un papier doré qui fait 11 par 11 cm je prends ce lot de daïs qui vient de chez action je prends le plus grand je vais venir le centré dans mon papier et je vais venir faire une découpe pour avoir en fait l'entourage voilà ce qui nous donnera un cadre en fait donc je vais faire la découpe et je reviens alors j'ai fait ma découpe donc ce qui vous donne ceci donc ça vous le gardez pour un autre projet et nous on va se servir en fait de cette partie là ce qui nous fait donc un cadre donc toujours avec ce daïs vous faites une découpe donc dans ce papier d'action donc qui vous donne ceci qu'on va venir glisser à l'intérieur comme ceci ensuite donc avec ce set de daïs donc j'ai pris celui du milieu celui ci j'ai fait une découpe dans du papier blanc nacré qu'on viendra mettre au milieu ensuite dans ce set là j'ai pris donc le rond festonné enfin avec les euh l'aspect couture je vais y arriver voilà donc toujours dans le papier doré qu'on va mettre là et dans le papier d'action donc toujours le même j'ai fait juste un cercle simple voilà qui fait il me semble 5 cm de diamètre c'est ça 5 cm de diamètre le doré fait 6 cm de diamètre et le napperon fait 8 cm donc on va les superposer l'un sur l'autre voilà comme ceci donc là c'est fini avec les daïs je les enlève et ensuite nous allons faire donc un montage avec nos petites fleurs donc je vais tout sortir donc la petite découpe les petites fleurs hop hop les espèces de feuillages le ruban mes petites aiguilles et les pistils blanc et rose hop que je vais mettre par là voilà et on va faire notre carte donc pour commencer on va enlever l'entourage on s'en servira donc à la fin je le mets de côté et on va venir coller tout d'abord donc notre napperon sur notre carte donc voilà tout simplement alors ensuite on va prendre nos rubans qu'on va venir placer comme ceci donc comme ceci ensuite on viendra coller notre entourage doré enfin notre rond doré plutôt je sais pas pourquoi je dis entourage voilà ensuite on mettra ce rond là et on fera le montage de fleurs donc c'est parti au revoir 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 voilà ce que nous donne notre petite composition pour le moment voilà avec des couleurs toutes douces donc une fois qu'on a fait ça on va préparer nos sentiments donc j'ai pris un morceau de papier aquarelle qui vient de chez action je prends ma planche à tamponnier alors je prends mon tampon rien que pour toi voilà que je vais venir tamponné donc à la stazone après vous venez l'encre que vous voulez donc voilà ensuite je prends avec amour que je vais me replacer par là que je vais faire donc l'inverse à marque voilà et on va venir l'embosser donc on donc voilà ce que ça donne et maintenant je vais venir le découper donc avec attendez je le retrouve là donc je vais venir faire ma découpe pour celui ci et celui ci je vais juste le détourer au ciseau donc voilà j'ai mes deux sentiments et maintenant on va venir les placer sur notre carte donc en fait quand j'ai fait la composition je l'ai fait dans ce sens là même après vous pouvez prendre votre carte dans le sens que vous voulez donc moi je vais la prendre dans ce sens là je vais venir placer mes sentiments donc le rien que pour toi comme ceci et le avec amour voilà comme ça voilà comme ça par là comme ceci je vais déjà coller le avec amour et je vais mettre le rien que pour toi en 3d 3d donc voilà alors ensuite nous reprenons notre base de carte on va venir coller donc notre cadre ensuite notre carte à l'intérieur comme ceci donc voilà et maintenant nous allons donc mettre nos demi perles donc sur le tour du napperon allez donc je vais me mis de qui je vais te servir je vais te servir j'rigou blindim même geleTra dont pour la mais les stein et je vais rajouter donc cette petite rose en résine là comme ça dans le coin du sentiment je vais rajouter quand même un petit nœud là donc un petit nœud en rebond tout simple donc voici notre carte terminée il ne restera plus qu'à mettre un petit nœud à l'intérieur et à l'offrir pour la fête des mamans voilà donc j'espère que cette petite carte vous plaît je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bon scrap à tous au revoir